Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. La police sur les chapeaux de roue, de l'auto à la moto. Au tournant du XXe siècle, l'industrie automobile connaît un démarrage en trompe. Les premières voitures à pétrole s'illustrent dans les premières épreuves sportives, tandis que les motos font leur apparition dès la fin du XIXe siècle. Le parc automobile français compte 4500 véhicules auxquels s'ajoutent 10 000 motocyclettes. Une révolution culturelle est en marche. Cette évolution pose toutefois de nouvelles problématiques. En effet, ces véhicules bruyants ne sont pas en danger et les accidents sont alors nombreux. Face à cette menace inédite, la préfecture de police s'empare rapidement de l'enjeu de la sécurité routière. Il est impossible de parler de ce domaine sans évoquer le préfet Lépine. Tant son non-mandat de 20 ans fut prolifique sur ce terrain. Il dote ses agents du fameux bâton blanc et du sifflet, qui sont utilisés pour faire régner l'ordre sur les routes de la capitale. L'inventeur du concours Lépine légifère également sur la circulation dans Paris, en créant en 1893 le permis de conduire que la préfecture de police se charge de délivrer après l'obtention d'un certificat de capacité. L'examinateur, ce n'est pas un métier. Ils veulent tous avoir leur permis. Ils ne se donnent même pas la peine d'apprendre le code de la route. Enfin, avec moi, pas question de passe-droit. Progressivement, l'espace urbain se métamorphose pour s'adapter aux voitures. Des sens uniques et giratoires apparaissent dès 1907, le plus connu étant celui de la Place de l'Étoile, première au monde. En 1923, c'est le feu tricolore qui fait une première apparition dans les rues de la capitale, au croisement du boulevard Sébastopol et Saint-Denis. En 1925, les passages coulutés font leur entrée. Des policiers sont également installés dans des guérites surnommées les Cocotte Minute, pour faire régner l'ordre dans les carrefours parisiens, notamment ceux du rond-point des Champs-Élysées ou devant la Madeleine. Les voyous saisissent vite l'intérêt d'un moyen de transport si rapide. En 1911, Jules Bonneau et sa vende braquent la Société Générale de Paris à l'aide d'une luxueuse de l'aunée Belleville verte volée. Ils fuient vers Dieppe à 60 km heure. Les policiers, encore à vélo ou à cheval, ne peuvent les poursuivre. La préfecture de police doit donc adapter la réponse policière à ce nouveau moyen de locomotion utilisé par les voyous. Dans la lignée des brigades du Tigre, les premières à bénéficier d'automobiles, la préfecture de police se dote de ses premières voitures de patrouille en 1919. L'année suivante, sous l'impulsion du préfet de police, Fernand Rau, le premier service motocycliste est inauguré. Les neuf policiers qui le composent sont d'abord équipés de motos françaises, très novatrices, toutefois trop chères pour l'après-guerre et commercialisées trop tard pour prospérer. La production cesse rapidement. On les remplace par des véhicules de marques américaines, permettant aux motards de se déplacer par deux. Rapides, maniables, discrètes et peu encombrantes, la moto se déplace aisément dans le flot de la circulation. A l'aide de celle-ci, les policiers motocyclistes peuvent assurer la sécurisation de la voie publique en procédant à des contrôles routiers. Les deux roues permettent de doubler les rondes cyclistes en parcourant plus rapidement toutes les voies d'un secteur donné. Depuis leur engin, les motards peuvent interpeller les malfaiteurs en flagrant délit, parfois au prix d'une course-poursuite effrénée. Enfin, une fonction plus originale apparaît rapidement. Les escortes officielles. Cette fonction protocolaire, propre à honorer et à protéger les personnalités, est en effet l'apanage des policiers à moto. En 1930, le service motocycliste s'agrandit. Ces centaures, comme on les nomme dans la presse, deviennent de plus en plus familiers des parisiens. Leur allure sportive, les vêtements de cuir et les casquettes aux armes de la ville leur donnent fière allure. La variété de leur mission et le danger qu'elles représentent impressionnent la presse, qui ne tarient pas d'éloge à leur regard. Il faut dire que leur aptitude à se faufiler entre les voitures à toute allure, pour prendre en chasse les malfrats, a de quoi impressionner les plus grands amateurs de cinéma hollywoodien. En 1945, les motards de la police déménagent dans les anciens entrepôts du bazar de l'hôtel de ville, rue Chanoines, sur l'île de la Cité, à Paris, des locaux qu'ils occupent encore de nos jours. Leur monture évolue également. Équipements différents, mais missions identiques, les motards de la préfecture de police continuent de sillonner les routes de l'agglomération parisienne pour assurer la sécurité sur la voie publique. Depuis 2019, les brigades de répression de l'action violente motorisée, BRAV M, sont mobilisées au cours des manifestations à risque. Dans ces situations si particulières, leur vitesse d'intervention a fait ses preuves et ces unités mobiles sont vite devenues des acteurs incontournables de la sécurité dans la capitale. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.